notre première itération quand on n'utilisait pas axon ouais on était parti sur ça mais alors en sachant qu'on faisait l'erreur c'est à dire qu'on a on a accepté de faire l'erreur on a accepté qu'on maîtrisait pas encore les concepts et on a entre guillemets lâché prise à un moment donné parce que comme tu disais il ya un challenge humain et il ya un challenge technique et et en l'état des choses on voulait pas se battre sur ça parce que encore une fois c'est cette notion de terminologie ça signifie aussi qu'il faut que toute l'équipe soit embarquée dans dans cette approche là et notamment je pense que c'est très intéressant quand on travaille avec des designers qui vont qui vont travailler sur lui x brainstormer ensemble et même au delà du designer même avec les clients les utilisateurs finaux si possible sur c'est quoi la bonne terminologie à utiliser c'est très important on n'avait pas ça on n'avait pas ce luxe là quand on a commencé donc c'est vrai que à un moment donné on a lâché prise on a dit bon ben c'est pas grave de toute façon là on va utiliser des créatifs et d'étés aujourd'hui pour être très transparent on utilise à quelques endroits des updated et des créatifs mais parce que mais mais pour des raisons assez claires que c'est vraiment des updated et des créatifs par contre dans le sens où les update et des créatifs pour moi ça veut dire tu as fait envoyer une grosse création de quelque chose et c'est généralement d'une approche plutôt technique d'ailleurs qu'une approche business et étant t'en est arrivé au bout et tout est terminé maintenant c'est vrai que pour tout on essaye d'avoir une granularité d'événements nous qui est bas à la propriété on va dire c'est vrai par exemple tu veux changer le nom de ton objet tu vas voir par exemple un object reename tu vois et tu vas gérer vraiment une très très fine granularité des événements ce qui a énormément d'avantages est ce que je conseille très fortement à n'importe qui qui fait de l'event sourcing d'avoir ce niveau là parce que demain quand tu veux faire évoluer et parce que l'évolution c'est une vraie question l'évolution de ton de ton système d'event est une vraie question quand tu veux faire évoluer ton système d'event c'est beaucoup plus facile si tu as vraiment bien découper tes événements exactement tu as des événements qui sont un mouse costaud et qui vont qui vont te gérer x champs à la fois alors tout à fait moi j'ai un exemple de ça justement j'ai travaillé dans un système que je n'aimerais pas dans une société que je n'aimerais pas mais on gérait des des rendez-vous une partie du système gérer des rendez-vous on était en microservices et on se l'architecte avait défini mais donc tous les events on devait suivre moi j'étais technique technique à lead mais j'avais déjà une expérience d'architecture cqrs event sourcing malheureusement pour moi et tous les événements sur un sur un rendez-vous était un mode créatif des titres et en fait il y en a avec de créativité alors tu vois le problème qu'on a eu après c'est que forcément il ya des gens qui sont venus par après on dit oui mais on est quand même dans un certain milieu médical on a envie de savoir combien de fois on a annulé par exemple un meeting parce que c'est vraiment important pour les statistiques ce qui a il ya un problème de ressources est ce que les médecins sont trop trop occupés donc on a bien savoir et ben on n'a juste jamais pu construire le dashboard jamais c'était impossible et donc c'est là où j'ai j'en discutais j'ai dit vous allez avoir des problèmes pour créer des dashboards bon quand on en fait ils ont fait trop de preuves malheureusement et et le besoin de dashboard est arrivé genre trois mois après et là j'ai dit voilà ça c'est l'explication que vous n'avez pas compris je pense qu'il ya vraiment de notion là qu'il faut avoir en tête c'est bon le nommage à la limite on peut se foirer sur le nommage mais au final c'est vraiment la structure de oui et qui est très importante c'est le nommage va pousser généralement c'est vrai que les updates vont pousser vers une structure qui va être mauvaise dans le sens où un update généralement tu as tout dedans et c'est ça que tu veux éviter et là tu vas avoir des statuts tu vas avoir des statuts dans la structure alors que ce serait mieux d'avoir le statut par exemple dans le nom de l'événement c'est plus ce qui est parlant c'est plus vraiment l'action et oui c'était vraiment là ma meilleure expérience on va dire d'un ratage dû à cette cette mécompréhension du ce qu'est un bon événement par rapport à ce qui est une snapshot par exemple